Il était une fois un pauvre homme, bien vieux, qui avait les yeux troubles, l'oreille dure et les genoux tremblants. Quand il était à table, il pouvait à peine tenir sa cuillère. Il répandait de la soupe sur la nappe, et quelquefois même en laissait échapper de sa bouche. La femme de son fils, et son fils lui-même, en avaient pris un grand dégoût, et à la fin ils le reléguèrent dans un coin, derrière le poêle, où il lui donnait à manger une chétive pittance dans une vieille écuelle de terre. Le vieillard avait souvent les larmes aux yeux, et regardait tristement du côté de la table. Un jour, l'écuelle, que tenait mal ses mains tremblantes, tomba à terre, et se brisa. La jeune femme s'emporta en reproche, il n'osa rien répondre, et baissa la tête en soupirant. On lui acheta pour deux liards une écuelle de bois, dans laquelle désormais on lui donnait à manger. Quelques jours après, son fils et sa belle-fille virent leur enfant, qui avait quatre ans, occupé à assembler par terre de petites planchettes. « Que fais-tu là ? » lui demanda son père. « C'est un ogé, répondit-il, pour donner à manger à papa et à maman, quand ils seront vieux. » Le mari et la femme se regardèrent un instant, sans rien dire. Puis ils se mirent à pleurer, reprirent le vieux grand-père à table, et désormais le firent toujours manger avec eux, sans plus jamais le rudoyer. Pour elle, on va parler à peu de bruit. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?